le temps pour l'intro aujourd'hui rien des ce que je viens de voir sur le ptu le nova tank vous expliquer un peu la situation en gros tous ceux qui ont acheté le nova tank avant ont pu l'essayer sur le ptu seulement c'était pas mon cas je l'ai pas acheté j'avais acheté le c2 hercules starlifter du coup lui j'ai pu l'essayer mais pour l'instant le nova tank n'est pas encore pu l'essayer j'adore ce véhicule et là en voulant me garer pour sortir le grec 4 rock et le grec 4 rock ds pour faire une vidéo dessus je viens de voir que quelqu'un d'autre a sorti le char c'est ma première rencontre avec le nova tank in game et putain qu'est ce qu'il est beau est ce qu'il est parfait qu'est ce qu'il est dingue dommage qu'il fasse nuit mais en vrai il est tellement beau les détails sont pas dingue dingue mais franchement en même temps c'est normal c'est quand même un open world de taré donc ils peuvent pas se permettre de faire des micros détails sur chaque petit segment je sais même pas comment exprimer quel point je suis content de le voir pour info j'ai une chaîne principale du coup qui est basée autour de la mécanique et dessus je parle pas mal de voitures télécommandées pour vous expliquer je vais faire un char télécommandé en forme de nova bien sûr je vais tout filmer donc si ça vous intéresse que vous voulez voir la fabrication du nova tank télécommandé passer sur mon autre chaîne putain mais en vrai là je suis à l'intérieur du nova tank mais j'ai du mal à réaliser waouh mais il est tellement cool là c'est pour la tourelle il est grand quand même dedans l'extérieur aussi il est vraiment très grand je comprends qu'il puisse pas rentrer dans les vaisseaux et que du coup il y a eu besoin du hercule star lifter que vraiment il est sacrément gros je sais pas si vous avez vu sur internet quand le nova tank qui se fait exploser la tourelle elle saute je pense que vous avez vu si vous connaissez star citizen vous avez déjà vu un tank nova être détruit bah la tourelle saute bah sachez que dans la vraie vie c'est pareil des fois plus trop maintenant mais durant la seconde guerre mondiale ça arrivait pas mal de fois il chargeait les munitions en gros en bas de la tourelle ce qui est normal pour charger dans le loader en fait c'est bien plus facile que les munitions soient à côté mais ce qui arrivait c'est que une fois que le char prenait feu ou alors était touché à un certain endroit bah les munitions explosaient le seul endroit où ça pouvait sortir c'était par la tourelle donc ça arrachait la tourelle je vous laisse imaginer l'état des occupants du char à ce moment là la guerre c'est pas ouf quand même oui je sais c'est la réflexion de l'année la guerre c'est pas ouf mais bon voilà quoi un char d'assaut avec un volant c'est plutôt étrange je crois que si il y a eu des char d'assaut avec des volants qu'est ce que j'ai ouvert ah ouais il y a les composants et les composants ils sont tout petits c'est quand même vraiment bien fait ça fait longtemps que je l'attends je pense que depuis le premier jour où j'ai joué à Star Citizen je le voulais déjà dans le jeu je l'attendais déjà et là le canon il se rétracte sur lui-même pour absorber l'impact en fait plutôt que ce soit le char lui-même qui absorbe l'impact qui est vraiment bien vu parce que sur une planète qui a très peu de gravité je vous le rappelle que il y a des planètes qui ont peu de gravité et d'autres qui en ont beaucoup ou alors d'autres qui ont la même gravité que la Terre mais sur une planète qui a très peu de gravité avec un char d'assaut par exemple un M1 Abraham si on tire avec le char d'assaut il s'envole donc c'est un peu stupide le fait que le canon se recroqueville sur lui-même c'est hyper bien vu de la part des développeurs après je sais pas si c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait le canon rétractable comme ça au moment où on tire mais ça règle le problème de la gravité je vais essayer de le conduire vraiment ça serait trop bien oh non je peux le conduire oh non 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 je peux le conduire je peux le conduire oh putain de merde avec la petite trappe à l'arrière ce qui veut dire que le moteur il est à l'avant donc comme les Merkava les chars israéliens vous savez pas d'ailleurs pourquoi les Merkava ils ont le moteur à l'avant en fait c'est parce que on se fait toucher à l'avant comme ça c'est le moteur qui prend le char est inopérant mais l'équipage est en vie vu qu'en Israël il n'y a pas beaucoup de chauffeurs de chars il y a le moins possible de morts et donc là apparemment c'est un peu le même système ils ont mis le moteur à l'avant c'est la première fois que je conduis le Nova Tank et tout ce que je peux dire c'est que c'est génial il a des phares qui fonctionnent vraiment bien contre je pensais que c'était le pilote qui gérait la tourelle mais apparemment non apparemment soit c'est celui qui est à côté soit celui qui est dans la tourelle en elle-même qui gère la tourelle ce qui est un peu dommage parce que j'aime bien dans GTA par exemple le pilote qui gère la tourelle d'accord c'est vrai que c'est pas très RP mais c'est bien plus pratique oh putain ah ouais il est puissant j'ai même pas fait exprès de tirer il est vraiment puissant sur les chars aussi ce que j'aime bien c'est voir l'animation des roues quand on passe sur un objet sur un obstacle donc là je vais essayer de trouver un obstacle un peu n'importe lequel pour voir comment les roues réagissent là il y en a un il est peut-être un peu grand mais on va voir ce que ça donne on va voir comment les roues réagissent ah ouais c'est pas mal ils ont fait le travail vraiment ils l'ont bien fait les devs ils sont bons oh non je crois pas que je me suis bloqué j'y crois pas moi j'ai failli me bloquer franchement ça aurait été con parce qu'un char d'assaut comme ça qui se bloque ça c'est vraiment le coup dur que si juste un petit caillou le bloque voilà quoi niveau militairement parlant c'est pas ouf c'est bizarre que je puisse tirer mais que je puisse pas gérer la tourelle là c'est tellement un bonheur franchement la 3.13 je trouve qu'ils ont mis pas mal d'ajouts qui sont plutôt cool déjà bah le bengal le javelin qui est visitable le hercule que l'on voit là-bas au fond le c2 et le m2 et le nova tank le gré 4 rock ds aussi ah ouais le docking aussi ça ça fait longtemps que je l'attendais le docking le docking je veux dire le p52 sur les constellations je trouve que ça rend le constellation du coup hyper utile dans le jeu alors qu'avant c'était un vaisseau bof maintenant ça devient un vaisseau vraiment cool vu que par exemple dans le carac ce qui serait bien c'est qu'on puisse faire spawn depuis la console du carac de faire spawn un vaisseau en fait dans le hangar du carac là justement ce qui est bien c'est qu'on a juste à faire spawn un constellation et on a deux vaisseaux alors qu'avec le carac quand on le fait spawn on en a qu'un du coup vu qu'on peut pas faire spawn dedans je sais pas si je m'explique bien mais je pense que vous avez compris l'idée ah et dans la soute du constellation ça serait cool qu'on puisse faire spawn l'ursa comme ça ça éviterait de le faire rentrer à chaque fois après ça c'est les devs qui choisiront par eux-mêmes et qu'on puisse le faire spawn à la rigueur qu'une fois comme ça au moins ça fait pas d'abus mais je trouve que ça serait bien mieux enfin bien plus cool ouais le gars il en a sorti un deuxième moi je suis revenu là pour vous le montrer à la lumière mais vraiment je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve tellement beau d'après ses subjectifs bien entendu je vais voir si en étant passager on peut tourner la tourelle ah si 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 d'accord mais non là je rentre dans la tourelle donc le copilote il a juste accès à la tourelle minigun ah putain ouf donc je pense qu'en gros c'est lui hein ce siège là qui a accès à la tourelle centrale bon bah du coup c'est bien ça c'est le siège le troisième siège celui qui est excentré par rapport aux deux autres qui sert à bouger la tourelle je vais déplacer le véhicule je vous fais un cut vite fait et je vais essayer de voir si je peux tirer aussi depuis ici donc la tourelle est bien liée avec ce siège là rien que même pour tirer ouais donc on peut tirer depuis ici mais comment il part loin l'obule en plus donc je vais laisser la tourelle allumée et je vais voir s'il n'y a pas un bouton sur le tableau de bord qui permet de pouvoir déplacer la tourelle en conduisant il y a marqué enter remote tourette et ben voilà mais du coup je peux pas conduire ah si je peux conduire mais non ouais je peux pas passer un f4 par contre ouais donc en gros je peux me servir de la tourelle en conduisant mais je peux pas passer un f4 je suis obligé d'être à la première personne et déjà c'est ouf ça veut dire qu'une seule personne peut maintenir un sacré secteur en fait je sais pas là je passe dans les cailloux là c'est peut-être pas recommandé je trouve que ça va à la première personne il se conduit quand même plutôt bien on arrive à comprendre où sont les chenilles et tout donc ça va plutôt instinctif sérieusement un arbre est en train de bloquer un char d'assaut de 200 tonnes il fait un sacré bruit on sent que c'est pas un moteur diesel ni essence que c'est un moteur de vaisseau spatial parce que oui ils ont mis un moteur de vaisseau c'est obligé parce que si on connait la technologie de vaisseau spatial c'est obligé qu'on ait mis ce moteur là dans un char d'assaut par exemple le moteur du mustang ou le moteur du aurora et du coup le bruit qui fait ça sent qu'il est hyper puissant je l'ai pas touché ah bah oui parce qu'il y a l'effet de Coriolis parce que oui en fait les obus ils fixent l'effet de la gravité bien entendu donc plus ça va loin et plus ça descend les snipers aussi ils sont obligés de gérer ça à chaque fois donc il faut tirer toujours un peu plus haut dommage qu'il n'y ait pas de zoom ce serait quand même pratique un zoom ah merde j'ai plus de balle bon bah en fait on est vite à court de munitions mine de rien d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi les chars ils sont toujours un peu comme ça triangulaire et pas carré c'est au cas où il y a un obus qui vient de taper le char et bien l'obus il a de fortes chances de ricocher en fait donc du coup ça fait moins de dégâts alors qu'avec un cube si l'obus tape il va forcément rester à cet endroit là en fait la force de l'explosion va se répercuter sur le cube en lui-même alors que quand c'est des angles que ça tape ou au niveau des angles forcément la puissance de l'obus est répartie sur une plus grande surface donc c'est pour ça que les chars modernes sont bien plus anguleux que ceux d'avant c'était vraiment des cubes à l'époque vraiment et donc là vu que dans Star Citizen c'est le futur ils ont accentué le fait que ce soit vraiment anguleux et du coup on se retrouve avec le novatan qui après on aime ou on n'aime pas moi j'adore mais je comprends que les devs ils choisissent ce style là en plus avec une tourelle aussi énorme vraiment c'est vraiment le char moderne tel que l'armée ça le représente il commence à faire jour c'est cool je vais attendre un peu et je ferai des images après 10 tonnes commence à se lever du coup je pense que vous serez récompréhensible sur le fait que je ne peux pas retourner toute la vidéo maintenant que les jours je vais juste en profiter pour vous faire de belles images et bien sûr tout à l'heure j'ai dit qu'il faisait 200 tonnes c'est pas le cas pour l'instant on n'a toujours pas les infos sur son poids mais 200 tonnes c'est pas possible le plus gros char que l'humain ait fait il ne les faisait pas les 200 tonnes donc d'accord celui-ci il est quand même vraiment imposant mais il n'a pas les matériaux que nous on a donc c'est pas fait en fer en métal et en matériaux extrêmement lourds ça doit être du composite en grande partie je pense donc ça doit forcément l'alléger après vu le moteur qu'il a il pourrait tirer les 200 tonnes sans aucun problème un truc que je dois vous mentionner c'est qu'il ne fait pas cargo je pense que vous le savez vous avez vu l'intérieur c'est juste pour 3 personnes ils devraient faire des véhicules à chenilles juste pour transporter du cargo dans la neige ou ce genre d'endroit mais maintenant qu'ils savent faire la technologie des chenilles dans le jeu on peut imaginer des véhicules de ouf des chenilles si vous avez des questions sur le Nova Tank n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai de vous y répondre je voulais voir sa vitesse max mais je me rends compte que c'est pas écrit autant sur le cyclone on peut voir la vitesse mais là apparemment non c'est vrai qu'on s'en fout de la vitesse d'un char d'assaut mais bon sur le site de RSI ils disent 20 mètres par seconde mais bon ça vaut ce que ça vaut c'est quand même des infos qui sont plutôt anciennes en vrai Star Citizen à chaque fois c'est ça c'est un générateur de fond d'écran bon en tout cas moi je vais couper la vidéo ici parce que ça fait une heure et quart que je suis dans le char et que je ne fais que le regarder il faut que ça cesse pas possible mais bon voilà je voulais vous filmer ma première rencontre avec le Nova Tank parce que vraiment c'était un grand moment pour moi je voulais vous le partager puisque je vous aime merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve du coup la semaine prochaine sur la chaîne bien entendu vous le savez rappelez-vous que nous sommes à Internet désactivation on se retrouve sur la chaîne Sous-titrage FR ?